... Au Cameroun, Donatou Sun-Jong, maire de Koumbo et membre du STF, le principal parti d'opposition a été enlevé dans la région du nord-ouest anglophone en conflit. Un groupe de séparatistes armés est suspecté. ... En République démocratique du Congo, il n'y a toujours pas de consensus autour de la machine à voter et du fichier électoral qui constitue toujours des écueils à deux mois et demi des élections du 23 décembre. Et puis, ouverture du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie ce jeudi à Erevan, en Armenie, le président français Emmanuel Macron a rejoint d'autres dirigeants du monde au lancement du sommet. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Cameroun, Donatou Sun-Jong, maire de Koumbo et membre du STF, le principal parti d'opposition a été enlevé mercredi dans la région du nord-ouest anglophone en conflit. Le parti a confirmé l'enlèvement, suspectant les Zamba Fighters, un des multiples groupes de séparatistes armés anglophones, d'en être l'auteur. Donatou Sun-Jong, maire de Koumbo, une commune de la région du nord-ouest, l'une des deux régions anglophones du Cameroun a été enlevée ce mercredi par des combattants séparatistes. Un enlèvement confirmé par son parti, le STF, qui suspecte les Zamba Fighters, un des multiples groupes armés séparatistes anglophones, d'en être l'auteur. Selon des proches, Donatou Sun-Jong était à bord de son véhicule et se rendait à Bamenda, chef lieu de la région du nord-ouest, lorsqu'il a été kidnappé dans un petit village. Le conflit s'est installé fin 2017 au Cameroun anglophone, après plus d'un an de crise sociopolitique liée au sentiment de marginalisation des anglophones, minoritaire au Cameroun. Des centaines de séparatistes armés, regroupés en groupes et parses dans la forêt équatoriale, combattent désormais quotidiennement l'armée camerounaise, procèdent à des enlèvements et incendient régulièrement des bâtiments publics. Plus de 175 membres des forces de défense et sécurité camerounaises ont été tués dans ce conflit en zone anglophone, ainsi que plus de 400 civils, selon des ONG. Aucun bilan n'est disponible du côté séparatiste. Quelques 300 000 habitants du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ont été contraints de fuir leur domicile en raison du conflit. En République démocratique du Congo, il n'y a toujours pas de consensus autour de la machine à voter et du fichier électoral qui constitue toujours des écueils à deux mois et demi des élections du 23 décembre prochain. Ces deux éléments ont une fois encore nourri, mercredi, une réunion entre la commission électorale et les candidats à la présidentielle. Les détails. Le président de la commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nanga, a rencontré pour la deuxième fois en une semaine les 21 candidats ou leurs représentants pour parler de la machine à voter et de la présence des électeurs sans empreinte digitale dans le fichier électoral. À l'issue de cette rencontre, l'opposition rejette toujours l'utilisation de cette machine qui sert à choisir les candidats et à imprimer les bulletins de vote pour les trois scrutins prévus le 23 décembre prochain. L'opposition congolaise demande aussi d'extraire au moins 10 millions d'enrôlés sans empreinte digitale du fichier électoral. La CENI a relevé mercredi le risque de rayer les quelques 16,6% des électeurs sans empreinte digitale visible du fichier. Après les échanges, certains candidats et leurs experts ont, selon un communiqué de la commission électorale, consenti à suivre des explications techniques, mené un débat pointu et expérimenté la machine à voter. En visite à Kinshasa dimanche, le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé les Congolais à trouver par le dialogue les voies d'un consensus le plus large possible permettant de créer des conditions d'élection réellement crédibles et transparentes se déroulant dans un climat apaisé. Restons en République démocratique du Congo où le procès de l'opposant en exil Moïse Katumbi pour recrutement présumé de mercenaires a été suspendu mercredi. L'audience a été renvoyée devant la Cour constitutionnelle. Plus de précisions à travers cet élément. À Kinshasa, la Cour de cassation a commencé mercredi à statuer sur l'affaire dite des mercenaires. L'audience de 4 heures a eu lieu devant la Cour suprême de justice, faisant office de Cour de cassation, en l'absence des deux principaux prévenus, l'ex-gouverneur du Katonga, Moïse Katumbi, et un ressortissant américain du nom de Daryl Lewis. Ayant refusé d'entendre leurs avocats en leur absence, les juges ont décidé de renvoyer le procès devant la Cour constitutionnelle. L'affaire remonte à mai 2016. À l'époque, l'ex-gouverneur et déjà candidat déclaré à la présidentielle avait été inculpé pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Accusé par le gouvernement congolais d'avoir recruté des mercenaires étrangers, notamment américains, Moïse Katumbi s'est toujours défendu en disant qu'il avait embauché un consultant en sécurité, qui est d'ailleurs le second pour renforcer sa protection, après avoir reçu des menaces. Ce consultant n'est autre que le deuxième prévenu. Ouverture du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie ce jeudi à Erivan en Arménie. Le président français Emmanuel Macron a rejoint d'autres dirigeants du monde lors de la cérémonie d'ouverture. Voici les images. Au sommet de la francophonie en Arménie, le président français Emmanuel Macron a appelé ce jeudi à réinventer la francophonie qui n'est pas un club convenu, un espace fatigué, mais un lieu de reconquête des valeurs comme les droits de l'homme. La francophonie doit nommer à sa tête une Rwandaise consacrant ainsi la victoire de l'Afrique, soutenue par le président français Emmanuel Macron qui a réaffirmé dans son discours sa vision plurilinguiste de la défense du français. Le défi principal. Le premier combat de la francophonie dans les années à venir, c'est la jeunesse. Et tout particulièrement, la jeunesse en Afrique. Le continent afro-dinaire. Et la francophonie a un combat à élivrer. Le combat pour déployer notre langue, nos langues, mais c'est aussi le combat de nos valeurs partout en Afrique, celui que portent courageusement les chefs d'État et de gouvernement qui sont ici assis à nos côtés. Le combat contre l'obscurantisme, le combat contre les mariages forcés, le combat contre l'oppression faite aux femmes, le combat contre le recul de l'éducation, en particulier des jeunes filles, le combat pour... Nous échangeons dans les sommets internationaux pour beaucoup d'entre nous, souvent en anglais. L'anglais s'est imposé comme quelques autres langues selon les régions, comme une langue d'échange très forte. Mais l'anglais est devenu une langue d'usage, je dirais, de consommation. Notre langue, le français, l'est tout autant, et nous devons faire davantage. Mais c'est une langue de création. Le sommet d'Irevanne devra se saisir d'un autre dossier sensible. Il s'agit de la candidature contestée de l'Arabie saoudite qui souhaite rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie en tant que simple observatrice, donc sans droit de vote. Au Mali, depuis le 27 août dernier, les deux syndicats de la magistrature, le syndicat autonome de la magistrature et le syndicat libre de la magistrature ont entamé une grève illimitée. Ils réclament la sécurisation des juridictions et des personnels judiciaires et la relecture de leur statut avec la revalorisation de la grille salariale. Cette grève illimitée qui paralyse toute l'administration judiciaire n'est pas sans conséquence sur les droits des citoyens. Alima Bentouré. Enceinte des tribunaux vides, pas de présence de personnel dans les cours des tribunaux, tel est le constat qui se dégage de la grève illimitée enclenchée par les magistrats au Mali. Cette grève illimitée qui est entrée en vigueur le lundi 27 août à minuit fait suite à l'échec des négociations avec le gouvernement. Les magistrats réclament en deux points la sécurisation des juridictions et des personnels judiciaires et la relecture de leur statut avec la revalorisation de la grille salariale. Il n'y a pas eu de véritable négociation parce que sur les deux points, il n'y a aucun point spécifique sur lequel on bloque. On bloque sur les deux points. Côté sécurisation, on a fait des propositions, ils ne nous ont pas fait de contre-propositions. Côté financier, ils n'ont pas fait de contre-propositions. Pour vous dire que ce n'est pas un point spécifique qui nous a bloqués, c'est tout qui bloque en réalité. Cette grève illimitée où même le service minimum n'est pas rendu dans la plupart des juridictions n'a pas l'adhésion de tous les magistrats du pays. La Cour suprême du Mali qui se dédie des grévistes a dans un avis rendu sur demande du Premier ministre soutenu que la grève des syndicats de la magistrature serait illégale. Les syndicats de magistrats crient à une inféodation du premier responsable de la haute cour de juridiction de la République au pouvoir politique et à une violation de l'article 3 et 5 du Code de déontologie portant statut de la magistrature. Mais à la Cour suprême, on argumente sur le contraire et on estime que cette grève est tout simplement illégale. Je dois vous dire que la tournure qui est aujourd'hui prise par ce mouvement que j'ai toujours qualifié d'illicite et cette tournure me font perdre et m'amène à me poser des questions sur l'avenir de la justice au Mali. Tout compte fait, cette grève illimitée des syndicats de la magistrature au Mali n'est pas sans conséquence sur les droits des citoyens. Les gardes à vue sont prolongés dans les commissariats de police. Les dossiers administratifs comme le casier judiciaire ou autres certificats de nationalité ne sont plus délivrés dans les cours et tribunaux du pays. Ils viennent de Mauritanie, de Syrie ou encore du Zimbabwe et ont dû fuir leur pays. À Paris, des reporters en exil tentent de se reconstruire à la maison des journalistes. Cette structure qui accueille et accompagne dans leur démarche d'asile les professionnels des médias persécutés dans leur pays sans équivalent au monde. Reportage. Ces diplômes, Mamoudou Baidegaye les montre fièrement. Ce journaliste de radio mauritanien était en mission en Europe mais il a dû renoncer à rentrer dans son pays. C'est quand tu prends les distances que tu vas comprendre que tu étais en danger parce que moi j'ai eu quand même on m'a tabassé à plusieurs reprises mais je ne l'ai jamais crié. Je pense que si je rentre aujourd'hui par rapport à toutes mes sorties je pense que ma maison sera la prison. En fuite pour avoir trop parlé oser dénoncer la corruption ou critiquer le pouvoir en place comme Mamoudou ils sont nombreux à trouver refuge à la maison des journalistes à Paris. Un lieu associatif parrainé par des médias français pour accueillir et accompagner des journalistes menacés dans leur pays. Cette maison représente une sorte de baromètre de la situation de la presse dans le monde parce que les journalistes viennent de zones de conflit ils viennent de pays où la liberté de la presse n'est pas respectée. En plus de 16 ans cette maison a accueilli près de 400 journalistes de 70 pays différents. Zahir est arrivé en France en avril après un périple par la Turquie. Photographe et activiste syrien opposé à Bachar Al-Assad il a couvert la guerre à Alep avant d'être arrêté et emprisonné pendant plusieurs mois par les forces du régime. Son appareil photo il l'a perdu en même temps que sa maison détruite dans un bombardement. J'ai déposé tout d'abord une demande d'asile et j'attends en ce moment de recevoir mes papiers. Ensuite je veux m'inscrire à des cours de langue française pour suivre mon travail de photographe et continuer mes activités celles qui m'ont obligé à fuir mon pays. Zahir est arrivé cet été à la maison des journalistes. Il y restera le temps de trouver un logement et un travail même provisoire. Très peu de ces reporters en exil parviennent à intégrer une rédaction mais l'association propose des blogs et des expositions pour qu'ils continuent de témoigner. Conférence annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Bali en Indonésie. Des manifestants se sont rassemblés devant l'un des bâtiments accueillant l'événement après l'annulation d'un événement anti-mondialisation. Les images. Une conférence anti-mondialisation en marge du Fonds monétaire international et la réunion annuelle de la Banque mondiale cette semaine en Indonésie ont été annulées en raison de pression de la police nationale. La conférence alternative qui avait attiré environ 300 personnes originaires d'Indonésie et du monde entier devait rassembler des dizaines de groupes de la société civile afin d'attirer l'attention sur les effets du libre-échange et les politiques soutenues par le FMI et la Banque mondiale qui aggravent l'inégalité des revenus, abusent du travail, des droits et nuisent à l'environnement. On veut déclarer que les projets de la Banque mondiale et du FMI détruisent nos peuples et nos communautés. Ils volent les droits des populations indigènes et ils ne nous laissent pas nous exprimer. C'est la position du FMI et de la Banque mondiale. Ils ne soutiennent pas les droits du peuple, les associations de la société civile. On a été chassés du site de la Conférence mondiale du peuple. On était venus pour parler aux communautés locales, au peuple de Bali, au peuple d'Indonésie pour aborder la question, la situation auquel ils sont confrontés face au projet du FMI et de la Banque mondiale à travers le monde. Et on a été jetés dehors par la police. Quelques 32 000 délégués, dont des ministres des Finances et des banquiers centraux, ont assisté aux réunions du FMI et de la Banque mondiale. Les délégués se sont concentrés sur le maintien de la croissance mondiale dans un climat de protectionnisme croissant et d'intensification des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.